On va évoquer maintenant la question de l'engagement civique, qui est un élément évident aussi de la RSE. On va le faire avec Sarah Elahiri, la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel. Si vous voulez bien, Madame la Ministre, prendre place. A votre tour ici, ravie de vous accueillir. Avec Jean-Marc Borrello aussi, le président du groupe SOS. Jean-Marc, s'il vous plaît, prenez place aussi. J'évoquais l'engagement civique comme un des outils, évidemment, de la responsabilité sociétale et environnementale, parce que les entreprises peuvent trouver des moyens, des outils, des leviers pour pouvoir aider leurs collaborateurs à s'engager, voire à valoriser ceux, avant qu'elles ne les aient recrutés, qui se seraient engagés dans leur jeunesse, à travers le service civique, par exemple. Donc, cette idée de... Tout ça procède de l'idée du président de la République de construire collectivement une société où on s'engage davantage. Sarah Elahiri. Une société qui s'engage davantage, c'est une société qui se sent responsable. C'est une société de la confiance, c'est une société où il y a du lien. Et c'est aussi pour ça qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on est à la quatrième édition du Cercle de Giverny, qu'il y a autant de personnes qu'on trouve, qu'on retrouve. Et finalement, on est heureux de revenir au-delà de l'amitié qu'on peut avoir les uns pour les autres, parce qu'on a le sentiment d'appartenir, en train de porter une même cause, un même idéal. Eh bien, j'en profite à mon tour pour saluer, évidemment, le ministre des Armées et le président très cher Romain, parce que oui, c'est aussi ça, la société de l'engagement. C'est des moments qui deviennent des rendez-vous. Mais au-delà de ça, on est dans une période extrêmement anxiogène. C'est-à-dire, il suffit de regarder l'été, on a une guerre de haute intensité sur notre continent, on a une crise climatique qui touche notre quotidien, on a quand même un mal bien silencieux, mais je sais que le président Borrello le connaît très bien, c'est un mal bien silencieux qui s'appelle la solitude. Et l'individualisme, parfois, et malheureusement, il a été mis en exergue en période de la Covid. Il suffisait de voir à quel point on pouvait se retrouver extrêmement seul. Eh bien, face à tout ça, moi, je suis fondamentalement une optimiste. Et donc, cette société de l'engagement, elle veut dire quoi ? Elle veut simplement dire qu'un pays fort, un pays engagé, c'est un pays qui a confiance dans toutes ses parties prenantes, mais que ça ne fonctionne que si chacun prend sa part. Et en plus, c'est gagnant-gagnant. Et dans le chacun, précisément, c'est là où on veut en venir ici, c'est les entreprises. Quel rôle elles ont ? Vous dites qu'elles ont un rôle moteur. Mais de quelle manière elles peuvent aider à cet engagement citoyen ? Parce qu'au fond, l'objectif à elles, c'est d'abord de produire. À 360 degrés à chaque fois. En fait, si on regarde toute notre vie, nos engagements en silo, ça ne marche pas. Enfin, il faut être honnête. L'entreprise, aujourd'hui, elle a tout à gagner à s'engager et à reconnaître l'engagement. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Une entreprise qui ne se questionne pas sur son sens, ne se questionne pas sur son impact environnemental, c'est très simple. Déjà, elle recrute quasiment plus de jeunes. Il suffit de regarder le grand mouvement de démission actuel. Plus de 570 000 démissions, 460 000, c'était des CDI. C'est une crise de sens. C'est d'abord ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est d'abord ça. De l'autre côté, plus de 7 jeunes sur 10 se disent, je suis capable de ne pas postuler dans une entreprise qui n'est pas engagée ou qui est contraire à mes valeurs. Parce que nous sommes un pays qui a une responsabilité, en réalité, évidemment, au sein de l'Union européenne, mais plus largement dans le monde. Et donc, on a une génération extrêmement, comment dire, elle est challengeante, elle est transformatrice. Et en même temps, elle est extrêmement engagée. L'année dernière, un jeune sur deux a donné du temps. C'est fou, hein ? Un jeune sur deux s'est engagé de manière bénévole, alors dans une asso, dans un syndicat, dans un parti politique, dans sa commune, peu importe. Moi, je suis la plus libérale qui existe sur les questions de l'engagement. Chacun sa cause, chacun, finalement, sa passion tant qu'on la trouve. Et quand on la trouve, on se sent vivant. Et donc, au sein de l'entreprise, si on a envie d'être attractif, si on a envie d'avoir, finalement, des salariés collaborateurs engagés, entreprenants, motivés, en bonne santé, qui font pas le, un peu le, parfois, le salarié clandestin, un peu comme le passager clandestin, ben, il faut s'engager, pour elle et pour le pays. Alors, je reviens à vous, dans un instant, sur comment faire pour accélérer, là encore, pour pouvoir faciliter davantage l'engagement, l'encourager, même. Mais peut-être un détour par SOS, si vous voulez bien, Jean-Marc Borrello. Rappel de l'éventail considérable des activités que vous avez aujourd'hui. Vous ne réunissez que des gens qui s'engagent, au fond, vous, et la vision que vous avez de la perception de la société de cet engagement. Oui, j'adorerais recruter uniquement des gens qui s'engagent, mais en tout cas, on en recrute beaucoup. Mais ce qui explique, d'ailleurs, que nous n'avons absolument aucun sujet de recrutement dans nos établissements, même dans des secteurs qui sont traditionnellement en difficulté. Alors, je conçois, par ailleurs, qu'on parlait tout à l'heure d'aide à domicile et de service à la personne, nous avons beaucoup moins de difficultés à recruter dans nos EHPAD que d'autres camarades privés lucratifs depuis quelques mois. Et évidemment, parce que le sens est une condition majeure que les jeunes gens mettent au fait d'aller bosser dans une entreprise. Et d'ailleurs, ils quittent, pour la plupart d'entre eux, des entreprises pour venir chez nous travailler plus et gagner moins. Donc, c'est un signe que, vraisemblablement, le sens, la mission que se donnent les entreprises est un élément extrêmement attractif, parce qu'ils ont envie d'avoir autre chose que d'avoir simplement un salaire. Et moi, je pense que l'entreprise peut changer le monde. Je crois que je l'ai même écrit et développé. Parce qu'avec les pouvoirs publics et sans chercher sur tout, alors je reviens avec le truc, moi je suis totalement opposé aux déductions fiscales et tout ça. On ne doit pas donner un bon point, un petit cadeau à ceux qui font, parce que s'ils le font, ils le font dans l'intérêt de l'entreprise. Opposer le sens, la mission à la stratégie de l'entreprise et à sa rentabilité est une ânerie. Les entreprises qui ne passent pas à ce que d'aucuns appellent, avec l'Institut de l'entreprise dont je suis administrateur, la foule RSE, c'est juste conduire l'entreprise à sa perte. Il n'y a pas d'opposition entre la stratégie, enfin celle que vous représentez ici, c'est-à-dire l'impact écologique, l'impact social, l'impact économique et la stratégie financière de l'entreprise. C'est parce qu'on s'engage, et je suis parfaitement d'accord avec Olivia, c'est un travail qu'il faut faire sérieusement. Il faut prendre du temps, il faut savoir pourquoi on s'engage, et on gagnera quand on aura démontré que les entreprises qui se sont engagées réussissent mieux sur le plan économique que celles qui ne se sont pas engagées. Bon, mais alors, quels obstacles vous avez encore aujourd'hui, je dirais, sur lesquels vous pensez que le gouvernement peut agir, que l'État peut agir, et qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour encourager, faciliter ? Et je reviens à Sarah Alléry pour qu'elle nous dise un peu ce qu'elle envisage, elle, en la matière. Vous savez, quand on voit un obstacle, on ne se retourne pas vers l'État, on le saute. Il y a peut-être des barrières qu'on pourrait faire tomber. Un entrepreneur voit dans une difficulté une opportunité, et dans un obstacle, un moment à passer. Donc, le fait que l'État a mis en place les conditions, et on a un peu, avec Olivia, travaillé pour qu'évidemment, on crée un environnement qui permette d'avancer, aujourd'hui, objectivement, c'est le cas. Incitation fiscale, c'est des vieilles lunes, c'est les vieilles lunes de l'économie sociale, on crée une structure juridique forcément vertueuse, parce qu'elle est associative, coopérative ou mutualiste, tout ça, c'est du baratin absolu. Les statuts n'ont jamais fait la vertu, il y a des associations de malfaiteurs, des coopératives d'imbéciles, et des sociétés commerciales qui ont un excellent impact. Mon camarade avec Rungis démontre tous les jours, entre autres parce qu'on fait des choses formidables ensemble, qu'on peut être une entreprise vertueuse, qui gagne du pognon, qui respecte l'environnement, qui permet, avec nous, d'approvisionner 800 épiceries solidaires avec des fruits et des légumes qui auraient dû être bénés à Rungis et qu'on fait arriver auprès de gens qui ont des difficultés pour avoir une alimentation de qualité. Donc, objectivement, les solutions sont là. L'État, on est ravi qu'il nous accompagne, on est ravi que de nouveaux dispositifs soient présents, on est ravi qu'ils soient largement encouragés par le président de la République, mais si on lève les yeux vers le ciel, que ce soit vers l'État ou vers autre chose, ça ne tombera pas tout seul. Donc, un entrepreneur, ça se sort les mains des poches. Oui, c'est ça. Ça se sort les mains des poches. Vous avez eu peur. Et ça entreprend. C'est notre manière d'avancer et c'est ce qui permet, aussi bien avec les jeunes qu'avec les autres, d'avoir un engagement civique. On peut même faire de la politique, c'est pas interdit, c'est une manière de renaître, si j'ose dire. Alors, tout va bien, tout va bien, sauf que vous, justement, vous vous dites, on peut faire mieux encore. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises aujourd'hui ? Quel est l'appel que vous leur lancez pour qu'elles facilitent et encouragent l'engagement citoyen des jeunes ? Tant de tutorat, mentorat, messénat de compétences, le service civique ? Il y a un million d'opportunités, et je crois que, et Jean-Marc Olivier l'ont dit, ils l'ont rappelé. En fait, les outils existent. Maintenant, il faut les faiseurs. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Quand on parle de tutorat et de mentorat, ça permet quoi, dans le fond ? Ça permet une société plus juste, donc une société qui va mieux socialement. Parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a de la rencontre, parce que, je ne vais pas refaire la litanie des conséquences positives du tutorat et de mentorat. Et en plus, c'est utile au sein de l'entreprise, parce qu'on a des collaborateurs qui se sentent plus engagés, qui sont fiers de l'action au quotidien de leur boîte, et donc, du coup, qui se retrouvent, en tout cas, pour une partie, une sorte d'utilité plus forte socialement. Donc, c'est bankable pour les deux. Je prends le cas, par exemple, du recrutement et du service civique. Nous, on a un super... Ça existe, ça tourne bien, on a plus de 600 000 jeunes qui s'engagent dans des services civiques, au sein d'associations, au sein de collectivités. Ça fait grandir, ça permet de la mixité sociale. C'est quand même des jeunes, entre 16 et 25 ans, qui se disent, à un moment donné, et c'est pas... Et il y a peut-être quelques caricatures à casser, ce n'est pas que des jeunes qui sont en difficulté, c'est des jeunes qui viennent de tout milieu, qui ont le goût de donner, d'apprendre, d'aller découvrir, qui se sont, pour certains, font une pause après leur diplôme, pour d'autres, avant de commencer leurs études, pour d'autres, oui, ils sont dans des périodes un peu plus de doute, mais qui, pendant six mois, un an, encadrent, respectent des règles, s'engagent, se managent, sont confrontés à une nouvelle culture. Eh bien, avec tout ça, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une acquisition de soft skills quand même assez dingue. Et aujourd'hui, on entend un certain nombre d'entreprises dire, en tout cas, quand on étudie un peu les chiffres, 65% des DRH disent, effectivement, moi, je reconnais, sur un parcours, quand il y a un service civique. Et les autres ? Comment ils analysent cette ligne ? Comment ils analysent ce goût du risque, ce goût extrêmement entreprenant ? Moi, je pense qu'il faut aller chercher les 100%. Il n'y a pas un DRH dans notre pays qui doit considérer qu'une aventure en service civique est un point, à minima, neutre, et qui serait une ligne comme les autres. Absolument pas. Et donc là, c'est comment, d'une certaine manière, on réveille les consciences. Et ça, pour moi, c'est important. Et donc, quand on ira chercher 100% de la reconnaissance des engagements des jeunes, parce qu'on sait que dans une Nassau, il y a des prises, finalement, de compétences et qu'on les reconnaît, alors on aura gagné. Et c'est pour ça que je m'appuie, c'est-à-dire sur l'occasion, pour aller chercher ça. Moi aussi, je ne me dis pas, parce qu'on est quand même en renaissant dans une philosophie d'entrepreneur, eh bien, on ne va pas rester à regarder. J'en profite pour saluer quand même la NDRH, qui est quand même bien, bien, bien motivée. Je sais qu'un certain nombre de personnes ici sont engagées. Mais on va aller chercher aussi des DRH avec Olivia de PME, plus de TI, pour aller créer ce club des entreprises qui s'engagent pour le service civique. Et du coup, qui reconnaissent factuellement les compétences acquises avec un certain nombre d'entreprises et de structures et l'agence du service civique. Vous avez souligné tous les deux le fait que les jeunes qui viennent, qui s'engagent chez vous, que vous citez aussi au service civique, ne viennent pas avec un calcul derrière qui est de dire « Ah, ça m'aidera pour assurer après, pour trouver du boulot, etc. » Mais communiquer autour du fait que ce soft skill, comme vous dites, sera valorisant d'une certaine manière, aussi bien du point de vue des entreprises que du point de vue des citoyens, des jeunes citoyennes et citoyens, c'est peut-être un élément aussi, un outil que vous devriez davantage... Mais en fait, même s'il venait avec l'idée de se dire « Ça va compter pour mon recrutement. » Ben c'est très bien ! C'est qu'il se prend en main. C'est même une excellente chose. C'est comme quand vous avez dans votre boîte mail ou parfois carrément à l'accueil de l'entreprise, un jeune qui dit « J'ai envie de faire un stage de manière volontaire. » Non mais quand même, c'est génial comme démarche. Après, on peut accueillir, on peut ne pas accueillir. Une candidature spontanée, qu'est-ce que ça dit, à part un goût de la prise de risque ? Franchement, ça dit parfois plus qu'un diplôme. En tout cas, dans ma conception des choses. Et dans le fond, si on pousse un tout petit peu le curseur, moi, je pense qu'on a ce qu'il faut dans notre pays. On a des entreprises qui sont extrêmement résilientes et qui peuvent compléter la chaîne. Un pays fort, c'est un pays qui se fait confiance. L'État, il porte le service civique, le service national universel qui a vocation également à faire découvrir tous ces dispositifs d'engagement. Il porte plus en profondeur aussi, dans notre majorité, parce que c'est la philosophie du président de la République, le goût de la confiance en l'autre et du droit à l'erreur. Donc on a le droit d'accueillir le premier, on a le droit de se tromper et on a le droit de recommencer. Et ce n'est pas grave, tant qu'on fait. Jean-Marc Borrello, comment l'état d'esprit de ceux que vous avez dans vos équipes qui sont au service civique ? Écoute, il y a autant d'état d'esprit que de personnes différentes. Il y a plusieurs centaines de services civiques dans la maison SOS. Mais en tout cas, le fait de découvrir réellement, en complément ou à la place de leurs études, parce qu'en un certain nombre de cas, ils sont plutôt bac moins 12 que bac plus 6. Mais le fait de découvrir des métiers auxquels ils ne pensaient pas. Il y a quelques années, j'ai proposé à nos dirigeants d'EHPAD d'accueillir des jeunes. Ils m'ont dit, c'est compliqué d'accueillir des jeunes dans un EHPAD et il faut être professionnel. On a accueilli quand même, parce que c'est une organisation démocratique qui fonctionne. Donc on a accueilli des centaines de jeunes dans les EHPAD, dont un certain nombre ont décidé d'en faire leur métier. On les a formés, grâce à la réforme de la formation professionnelle à Muriel Pénicaud et ce que le gouvernement a fait au début de ce quinquennat, on a pu facilement obtenir des équivalences et donc on a fabriqué des gens qui avaient envie de travailler dans les EHPAD. Aujourd'hui, les directeurs d'EHPAD nous disent que c'est plutôt pas mal d'avoir accueilli et donc on continue à accueillir des jeunes en service civique dans les EHPAD parce qu'on a fait découvrir ces métiers qui étaient totalement inconnus de ces jeunes et ils sont devenus professionnels. Et je crois qu'il y a quelques années, quand on investissait dans l'isolation thermique des bâtiments, qu'on proposait à des gamins de découvrir des nouveaux métiers, qu'on faisait donc baisser la facture énergétique et qu'on avait de nouveaux types de salariés, on vous disait, bon, c'est une assos, t'as que ça à faire. Nous, on a des actionnaires, il faut que... Sauf que quelques années après, quand vous avez isolé le bâtiment, que vous avez remplacé la chaudière à fioul par une pompe à chaleur, que vous avez formé des dizaines de gamins qui ont envie de bosser dans l'établissement, ça fait plutôt un avantage concurrentiel par rapport à d'autres qui continuent à chauffer au fioul, qui ont du mal à recruter et qui en plus ont régulièrement les honneurs de la presse pour la qualité de leur éthique et de leur fonctionnement professionnel. Je parle évidemment des EHPAD. Donc, encore une fois, le sujet n'est pas d'obtenir une place dans un paradis quelconque auquel je ne crois pas, par ailleurs, mais tout simplement de faire en sorte que l'entreprise fonctionne mieux et avoir la capacité de mesurer et avec l'Impact Tank et le rapport qu'on a remis à Olivia il y a quelques semaines, l'idée avec les universitaires, avec les entreprises, avec les ONG, de mesurer avec de la data, évidemment, quel est l'impact réel sur le plan écologique, économique et environnemental. C'est quand même ça qui permettra, y compris pour l'État, l'État ne doit pas être neutre et il ne doit pas distribuer des avantages fiscaux, mais il doit être capable de repérer qui participe à l'intérêt général. Qui participe à l'intérêt général, c'est une mesure objective de ces impacts qui permettra de le déterminer. Et ce dont parlait Olivia sur les dispositifs européens qui ont été adoptés sous sa présidence sera présent dans ce pays. Ça deviendra obligatoire. Ceux qui s'y sont préparés pourront aller plus vite que les autres. C'est aussi simple que ça. Ça, elle arrive en conclusion. Parce que Jean-Marc Borrello aurait pu nous parler de Planète Urgence, par exemple, ce dispositif qu'il y a à SOS pour gérer le volontariat international de salariés de grands groupes. Je vais le faire. Ah oui, vous croyez ? On pourrait parler aussi des plus anciens qui arrivent en fin de carrière et qui, parfois, veulent trouver une activité en accord avec l'entreprise qui est un engagement citoyen. Qu'est-ce qu'en conclusion vous nous diriez sur ce que vous voulez mettre en œuvre aujourd'hui pour développer tout ça ? Dans le fond, il y a deux jambes. La première, c'est faire confiance aux engagements et donner de l'espace et du temps à ses propres collaborateurs pour qu'ils puissent s'engager. Parce que, parfois, vous avez des pépites et si on n'a pas cette culture de la valorisation ou de la reconnaissance ou simplement du temps d'échange sur les engagements, alors on peut créer soit de la contrariété, soit de l'incompréhension, voire des départs et c'est dommage. Et donc, c'est un grand moment managérial, c'est vrai, ça nous change dans nos manières de penser le quotidien parce que tout le monde est concentré aujourd'hui sur la nécessité de recruter et donc de faire entrer finalement du flux, on a, en réalité, il y a du stock. Sauf qu'il faut le regarder autrement pour éviter les départs. Ça, c'est le premier point. Donc, comment on développe du mécénat de compétences, comment on permet du contrat d'engagement associatif, comment on permet du congé d'engagement, enfin bref, un million de manières de s'engager et donc recréer de la fierté à l'intérieur. Et de l'autre côté, et ça, c'est peut-être un peu plus clôté, mais c'est reconnaître les engagements et les formes d'engagement qui sont très différentes. Assumer les parcours atypiques. Franchement, je pense qu'on a encore dans notre pays à tous les parcours qui, parfois, ont eu des échecs, des cabosses, des choses qui, naturellement, parfois, n'arrivent même pas jusqu'au bureau des DRH parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Et si un tout petit peu, on regarde ces formes d'engagement, quelqu'un qui prend son vélo et qui va faire le tour, je ne sais pas, le tour de l'Europe en vélo pendant un an pour aller découvrir des cultures différentes, ça dit quelque chose de lui. Et donc, dans le fond, c'est faire un pas de côté, ne pas hiérarchiser les causes, assumer de discuter sur tout ce qui permet à chacun de grandir et dire que oui, notre pays, il est fort, il est engagé quand chacun prend sa part. L'État est un aidant et il porte des politiques publiques, mais ça ne fonctionne même que quand le citoyen s'engage et que l'entreprise aussi et c'est gagnant-gagnant. Alors, on va faire un pas de côté parce que normalement, on ne parle pas après la ministre, mais vous autorisez Jean-Marc Borrello à dire un mot sur Planète Urgence. C'est une provocation court, très court Jean-Marc Borrello et on a fini cet entretien sur Planète Urgence que vous vouliez citer puisque vous avez voulu le faire. En fait, je vais dire deux mots. Planète Urgence, très simplement, avec des entreprises, on permettait à des salariés d'aller faire des missions de volontariat à l'international et en France. Ça permettait à plus de 10 000 salariés de grands groupes en fonction de leurs compétences, parce que la bonne volonté c'est sympa, mais pour creuser un puits, il vaut mieux être ingénieur que... Donc, essayer de mettre en lien la compétence du salarié et le besoin qu'il y avait dans une ONG à creuser un puits, mettre en place la comptabilité, apprendre une langue à des élèves. dont on sert de passeur et on amène un peu de professionnalisation, d'assurance et un peu de gestion convenable du sujet. Ça, c'est extrêmement simple et pour les entreprises, les salariés, ils sont extrêmement sensibles. Quand on a ouvert ça dans des grands groupes, je ne vais pas le citer, mais on avait ouvert 100 postes, dans la première semaine, il y a eu 700 candidats. Donc, il y a 700 salariés du grand groupe qui ont postulé pour partir faire une mission de 15 jours dans ce cas-là. Et puis, il y a le parrainage. Parrain par mille aujourd'hui, c'est plus de 1 000 salariés de grands groupes à l'extérieur qui accompagnent des jeunes soit sur le plan de l'insertion professionnelle, soit sur le plan du carnet d'adresse parce qu'on peut avoir fait Sciences Po si on est issu d'un quartier genre 9-3, on n'a pas forcément le réseau. Et donc, les parrains, ça permet d'ouvrir le carnet d'adresse, de trouver des stages et de faire avancer les gamins. Ça aussi, ça marche extrêmement bien chez les salariés. Et même quand on a largement dépassé la fin de sa carrière, ce qui est mon cas, et qu'on fait un peu de rave, on peut trouver de l'intérêt à continuer à être utile aux autres. Merci à tous les deux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada